Salutations, c'est Kaskol et aujourd'hui on est sur un PC, on est sur un ancien jeu, on est sur Maniac Mansion, mais on est sur la Deluxe Edition. Donc c'est une version qui a été refaite un petit peu par les fans, c'est le même jeu qu'avant, simplement il est un petit peu plus joli. Alors on va jouer, on va tenter de le finir, pourquoi pas. Qui on va prendre comme personnage ? J'ai envie de dire que ça n'a pas grande importance, on peut le terminer avec tout le monde. Seed, un musicien ambitieux qui essaye de monter un groupe de New Wave, je crois que c'est le même personnage, en tout cas il a les mêmes similitudes, on va faire les mêmes choses qu'avec Razor, chanteuse d'un groupe punk, Razor and the Skumet. Voilà, donc je pense que ces deux personnages là sont les mêmes, après les autres sont tous différents, Mickaël est photographe, Wendy c'est une écrivaine, une écrivaine ? Bon, elle écrit des trucs. On a Bernard, qui était dans la suite, qui était dans The Day of the Tentacule, qui est du club de physique, c'est plutôt un ingénieur, un bricoleur, machin. Et on a Jeff, qui est un surfeur, d'après ce qu'ils disent, mais autant que je me souvienne, il bricole aussi un petit peu. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ni Bernard, ni Jeff, pour changer, je pense qu'en général les gens mettent cela dans leur équipe. On va prendre Seed, on va prendre les trois premiers, voilà, on va jouer avec Seed et Mickaël, et c'est parti. J'aimerais bien cette musique, pourtant c'est con, c'est juste du midi, mais c'était cool en fait. Bon, je vais zapper quand même. On zappe un petit peu les dialogues, on ne va pas perdre trop de temps. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre Dave, et on va l'envoyer près de la boîte aux lettres, moi je fais comme ça. Alors j'ai refait le jeu il n'y a pas longtemps, pour me rappeler un petit peu de comment ça allait. Je suis allé jusqu'à la fin, donc je me rappelle encore de pas mal de trucs. Voilà, donc Dave il va venir ici, on va prendre Seed, on va jouer avec Seed, pourquoi pas. Donc on peut changer à tout moment, on a trois personnages, en faisant F1, F2 ou F3, on peut changer, ou alors on peut cliquer sur la photo tout simplement. Ceux qui ont joué à Tumbleweed Park récemment, c'était le jeu gratuit, la semaine passée sur le Epic Store, reconnaîtrons probablement Dave, il était dans le restaurant avec sa copine Wendy. Voilà, petit clin d'œil comme ça. Alors on va tirer le paillasson, et en dessous du paillasson, on a la clé, on va prendre la clé, voilà. Et on va utiliser la clé sur la porte. Voilà, on va aller directement dans la cuisine, on est des oufs, on va prendre la lampe torche qui est là. On avance, mais en faisant attention, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse, on se casse. Voilà, et là on est tranquille. C'est les jeux de l'époque, c'est comme ça. Alors on peut prendre par exemple la tronçonneuse, mais en gros ça ne sert à rien. On va ouvrir le frigo, et qu'est-ce qu'on va prendre dans le frigo ? On va prendre le Pepsi. Et autant que je me souvienne, comme je dis, j'ai refait le jeu il n'y a pas longtemps, c'est la seule chose qui va être utile. Je crois que vous pouvez tout prendre, mais ça peut même être carrément intéressant de laisser le fromage dans le frigo, puisque Ed, je crois que c'est Ed, c'est ça, va revenir plus tard, il aura besoin du fromage pour son hamster. Sur la table ici, on a un tas de viande, on n'en a pas besoin non plus. Il y a plein plein d'objets qu'on peut ramasser qui n'ont aucune utilité. C'est pas mal ça, parce que ça nous fait un petit peu chercher. Ici, on a besoin de quoi ? Je crois qu'on a juste besoin du jus de fruits. Ah, on a une cinématique, on s'offre, allez, on zappe. On va prendre le jus de fruits. On va prendre le bocal. Honnêtement, je crois que tout ça, nourriture pour tentacules, boîte de conserve, on n'a pas besoin. Et on va prendre le révélateur. Voilà, on le casse et tout, c'est normal, c'est comme ça. C'est pas grave. On se casse. C'est pas la peine de trop s'encombrer d'objets si on n'en a pas besoin. Si jamais je me rends compte que j'ai oublié un truc, je reviendrai le chercher, c'est pas très grave. Allez, on zappe. Là, il va venir dans la cuisine chercher à manger pour son hamster, justement. Donc, on va éviter de rester là et on va aller par ici. Qu'est-ce qu'il y avait ici ? Il n'y a rien. Ok, bon, on sort tout. On voit qu'il y a une clé dans le lustre, on s'en occupera plus tard. La maison était quand même assez grande, c'était plutôt chouette. On va allumer la lampe. Alors, encore une fois, ceux qui ont joué à Tumbleweed Park reconnaîtront cette pièce puisqu'il y a la même dans le... Je confirme, là, je laisse tourner pour voir. Oh, c'est chouette, il y a du fromage. C'est bon, voilà. Ok, donc, ils venaient bien chercher le fromage. Donc, il y a la même pièce ou à peu près dans Tumbleweed Park avec un immense escalier pour arriver tout en haut de la bibliothèque. Ici, on peut... On voit que si on observe ici, il a l'air branlant. Donc, on peut ouvrir la trappe qui est ici. Voilà. Et on trouve une cassette. Voilà. Qui est juste cachée. Le téléphone est en panne. Ce n'est pas la peine d'essayer. C'est utile quand on joue Bernard ou je pense que Jeff est capable de réparer le téléphone aussi. Je vous expliquerai à quoi ça sert plus tard. Mais là, on va faire sans. Alors, on va utiliser la cassette dans le truc-là et on va l'allumer. Voilà, on va quand même récupérer la cassette. Et tant qu'on y est, on va prendre la clé rouille. Alors, je ne sais plus quelle clé sert à ouvrir quelle porte. Mais on verra en temps voulu. Par là, on avait tout vu. Il n'y avait rien plus loin. Je vais peut-être tourner un peu en rond. On verra bien. Je ne pense pas que la porte du fond s'ouvrait avec la clé rouillée. On va quand même essayer. Utiliser la clé. Non, ce n'est pas cette clé-là. Il me semblait bien. Ce n'est pas grave. On va monter à l'étage. Moi, j'avais ce jeu-là à l'époque en Amiga. Franchement, j'adorais ce jeu-là. J'ai passé pas mal de temps dessus. D'autant plus qu'on peut faire n'importe quelle combinaison de personnages. On peut terminer le jeu avec toutes les combinaisons possibles. Ça ne fait pas des fins différentes à chaque fois. Mais il y a quand même un bon paquet de fins différentes. On verra déjà ici ce qu'on pourra faire. Alors, prendre ça. Le pinceau, on va en avoir besoin. Le dissolvant, on va en avoir besoin. Voilà, voilà. On va aller voir ce qui se passe en face. Celle-là, Xyd est intéressante dans cette pièce-ci. Puisque Xyd est donc musicien. On a un disque ici. Je ne sais plus ce que c'était ce disque. On va le prendre. Voilà, et on va utiliser le disque ici. Voilà, utiliser ça. D'accord. Non, ça va. Ok. Prendre. Prendre le disque. Le disque, on n'en a pas besoin. Ah oui, c'est la bande audio de Loom. Si vous avez joué à Loom, c'est un excellent point and click aussi. On va utiliser la télé pour voir la publicité. Donc ça s'adresse aux musiciens, aux écriviens et aux programmeurs amateurs. Voilà, une fois qu'on l'a vu, on est au courant. Il faut qu'on l'ait vu, je pense. Alors, on va utiliser la cassette dans le manétophone. Et on va donc utiliser le manétophone. Voilà, maintenant, c'est enregistré. On va utiliser le piano. очque. Uite, ça va. Oum... On a mettre le don. Voilà, c'est à la de la dot. on applaudit on applaudit c'était vachement bien voilà voilà on a enregistré tout ça sur la cassette donc on éteint le magnétophone on prend non pas le magnétophone on veut prendre la cassette voilà ça c'est fait c'est déjà pas mal on continue on va faire chaque pièce une par une on va tout visiter toute façon alors ici on a si je me rappelle bien une espèce de pharmacie ou alors la lumière se trouve sur le bureau qu'on ne voit pas fort bien on voit quand même un petit peu le tiroir pour indiquer que dedans il ya un manuscrit qui semble avoir été écrit par un météor c'est utile que si on joue qu'on si on joue avec l'écrivain voilà ici je vais même pas le ramasser c'est pas nécessaire donc cette pièce ci ne sert absolument à rien si on ne joue pas l'écrivain d'autant que je me souviens si on se trouve je fais une connerie on verra plus tard ici on a la salle d'arcade pour l'instant on n'a pas besoin d'y venir on y viendra plus tard on peut regarder le poster qui est là les nouvelles aventures de zack mackraken quel jeu super voilà c'est vrai que c'était un chouette jeu aussi dans le même style un petit peu avec maniac nation allez on y va là on a bloqué par la tentacule qui va nous dire si tu veux passer tu dois me donner à manger on va lui donner les fruits en plastique c'est son plat préféré ça tombe bien et maintenant la soif donc on va lui donner du jus de fruits voilà on est tranquille avec la tentacule ici on a la chambre rouge je vais allumer là donc ça sert que si on joue michael ça tombe bien parce que là on joue michael donc on utilisera michael après ça sert à venir développer des photos on continue notre visite alors ici on a une pièce de monnaie voilà pour l'instant on n'en a pas besoin cette radio là on n'en a pas besoin ici ça va être que si on joue avec bernard peut-être avec jeff ça fait longtemps que j'ai pas joué je sais pas donc dans cette pièce rien de particulier là on a la tentacule et alors on peut donc utiliser la cassette qu'on a enregistré précédemment bon ça on zappe on s'en fout donc on va utiliser la cassette dans le magnétophone puisque en fait la tentacule aimerait monter un groupe de rock seulement il lui manque des musiciens il n'est pas très motivé il a déjà une enfin le verre après il a déjà une maquette mais il n'ose pas la publier il pense que c'est pas bien donc voilà on va utiliser donc le cliquant et 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 RISAL 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 La cassette ici je pense que c'est la bande démo. c'est plus la même cassette que ce que nous on a mis je vais quand même l'utiliser pour être sûr donc utiliser la cassette ici utiliser ok, donc c'est plus la même ok, donc je reprends la cassette voilà on n'a pas besoin de ce disque là, je pense pas ni de celui-ci on va laisser ça là, en fait j'aurais même pas dû prendre le disque la première fois c'est pas grave alors ici on se casse on ne rentre pas dans la deuxième chambre ici on a non, on se casse la chambre de Fred, pour l'instant on ne peut pas y aller on verra plus tard qu'on pourra mais bon, là on ne peut pas alors ici on a quelque chose d'intéressant on a une salle de bain on peut prendre déjà l'éponge on va en avoir besoin on peut tirer la chasse on a même la tiré une deuxième fois bref voilà, on peut ouvrir la douche voilà, rien d'autre de particulier ici ce qu'on peut faire éventuellement ce qu'on peut faire éventuellement c'est utiliser euh... le costomatic voilà, à partir de maintenant je suis balèze euh... donc je sais qu'il reste une porte à visiter mais on va profiter du fait que je sois balèze on va redescendre on va aller à l'extérieur on risque de faire comme ça quelques allers-retours et donc maintenant je peux tirer cette plaque ici, cette grille voilà, maintenant c'est facile avant de faire la musculation on ne sait pas euh... l'enlever on avance dans le tunnel et on a le révélateur donc le produit qu'on a renversé tout à l'heure sur la grille on utilise donc l'éponge dessus pour le récupérer ensuite on utilise l'éponge sur le bocal voilà, on a maintenant un bocal de révélateur et rien de particulier ici pour le moment on devra euh... revenir plus tard euh... ce que je peux éventuellement faire c'est aller donner ah ! on sonne à la porte donc je prends euh... Dave qui est près de la la boîte aux lettres c'est pour ça que j'avais laissé là je prends le paquet ça on zappe donc c'est lui qui vient chercher son paquet on va ouvrir le paquet voilà donc il a récupéré le timbre c'est tout ce qu'il nous fallait et on va attendre Ed qui devrait venir euh... normalement au pire je vais à sa rencontre mais j'ai peur de de ne pas le croiser après c'est pas dramatique on peut très bien retourner dans sa chambre et lui donner le paquet bon allez on y va on va pas perdre trop de temps moi qui prendra une autre sortie mais je vois pas trop par où il pourrait passer mais bon euh... c'est pas toujours bien fait dans les jeux il est pas là on peut peut-être en profiter d'ailleurs on va prendre l'hamster on va prendre c'est surtout la carte magnétique qu'on a besoin on va prendre la tirelire oups il l'a cassé mais on va prendre et qu'est-ce qu'il y a dedans on va en avoir besoin plus tard voilà il croit qu'on lui a fait une farce bon c'est pas très grave hop on prend ça bon c'est pas grave je reviendrai lui donner après alors ici on a une machine à écrire une plante carnivore et une tâche sur le mur qu'on voit moins bien que dans la version originale d'ailleurs euh... on avait ah non c'était avec Seed qu'on a joué ouais c'est vrai euh... où est-ce qu'il est Seed il est dehors c'est vrai je voulais donner donc le révélateur à Mickaël et ensuite euh... on va retourner dans la maison voilà pourquoi je donne le révélateur à Mickaël ? puisque c'est Mickaël le photographe et c'est lui qui va l'utiliser voilà c'est aussi simple que ça ah j'ai pas fait attention d'ailleurs euh... je retourne voir avec Mickaël normalement il faut peut-être d'abord qu'on soit allié avec euh... je vais laisser Mickaël ici on verra bien euh... parce qu'il est ici euh... oui c'était ça j'avais besoin du... donc il faut ouvrir le seau de dissolvant il faut utiliser le pinceau dans le seau ensuite il faut utiliser le pinceau sur le mur et là on fait apparaître une porte euh... la lumière qu'est-ce qu'est la lumière ? on voit pas bien ah là je l'ai vue voilà où il y a un problème électrique qu'il faudra venir réparer plus tard mais au moins ce sera déjà découvert euh... Dave bon en fait je vais tout donner à... à Seed ce sera plus simple de... plutôt que de switcher entre les personnages donc voilà je donne les pièces je donne la carte magnétique euh... je donne le colis je donne le timbre et je vais jouer avec Seed on va aller dans la chambre de Head voilà et on va lui donner on va avoir le temps de lui donner un objet euh... normalement on va donner le paquet voilà maintenant il est content il veut qu'on l'aide à retrouver ses plans et je pense que normalement à partir de maintenant voilà le... la pellicule est apparue alors je me demande je suis pas sûr de moi si elle n'apparaît pas donc il faut qu'on soit allié avec Head mais il faut qu'on ait tiré la chasse dans la salle de bain au dessus voilà je suis pas sûr de moi mais bon à chaque fois j'ai réussi à trouver le microfilm donc euh... voilà on va prendre Mickaël et on va se diriger vers euh... la chambre rouge enfin c'est une chambre noire on va aller une chambre noire c'est vrai mais c'était avec une lumière rouge alors moi je dis une chambre rouge hehehe alors utilisez le révélateur dans la bassine utilisez le microfilm voilà ici voilà maintenant on a récupéré les photos et les photos c'est en réalité le plan que recherche notre ami Head voilà alors donnez les photos à Head voilà maintenant on est ok avec lui c'est cool même si en fait on n'est pas obligé euh... puisque... ça va servir à la fin mais j'essayerai de m'en rappeler à ce moment là pour donner l'explication en fait il y a deux tentacules il y a la tentacule verte qu'on a vu qui est une alliée et il y a la tentacule mauve qui est une ennemi et euh... et la tentacule verte nous débarrasse de la mauve donc voilà je vais plutôt jouer donc comme je disais avec euh... ouais non mais t'es rigueur avec euh... cid donc je vais lui donner le bocal voilà et je joue avec cid alors qu'est ce qu'on va faire maintenant je ne sais plus euh... je vais prendre cid voilà mais à chaque fois il va nous parler ce qui va être sûr ah non en plus je suis ressorti bon c'est pas grave parce que si je vais rentrer dans la première bon je mets cid ici euh... je prends dave je vais sacrifier entre guillemets euh... dave je vais rentrer dans la pièce ici je vais me faire avoir ah j'étais attrapé donc elle est toute contente bon ça on va zapper voilà je suis enfermé mais donc je reprends cid et avant qu'elle ne revienne euh... je peux récupérer la clé qui est ici ah j'ai raté voilà je peux même euh... aller en haut et il y a une lumière ici et il faut ouvrir le tableau qui est là et euh... je crois qu'on peut regarder aussi voilà il y a un numéro mais il est trop petit je peux redescendre mais là je vais me faire griller c'est pas très grave j'ai même envie de dire c'est pas plus mal puisque je me retrouve dans la cave bon attention euh... spoiler le labo secret est ici voilà c'est marqué là labo secret euh... on va se casser d'ici alors comment on prend dave et il y a une pierre qui est déchaussée ici on met euh... parce qu'il est le bouton pousser voilà pousser voilà ensuite avec seed on n'a plus qu'à passer la porte euh... on prend la clé qui est là on la voit pas fort bien mais on la prend quand même et on va aller quand même essayer de trouver l'interrupteur qui se trouve ici quelque part parce qu'il est l'interrupteur allez je ne trouve pas l'interrupteur comment se fait utiliser j'ai besoin de piles mais je ne les ai pas des piles ah je l'ai vu je l'ai vu saloperie j'ai mis regarder non je peux mettre utiliser allez là voilà euh... ok maintenant j'ai quelques clés donc je vais pouvoir retourner c'était par ici je ne sais plus maintenant et j'ai déjà fait le jeu non c'est pas ici ici c'est la bibliothèque donc en réalité Dave il est là si on veut elle est là c'est la même chose que pour sortir de la prison il faut venir pousser la gargouille ici ça ouvre la porte qui est là et il faut qu'un autre personnage entre voilà bon on va aller essayer nos clés du coup alors on va utiliser alors on va utiliser cette clé non la clé oui je l'avais déjà utilisé c'est ça donc c'est pas la bonne on va utiliser la clé c'est pas la bonne non plus on va utiliser la petite clé c'est pas la bonne non plus tiens donc est-ce que j'aurais fait une bêtise quelque part utiliser la clé argentée ici alors la piscine on va y revenir après on va d'abord aller par là comme je suis balèze vous vous rappelez tantôt j'ai fait de la muscu je peux ouvrir le garage je peux prendre la poignée de douche ici est-ce qu'on a les clés de la voiture utiliser la clé clé argentée petite clé je pense pas que cette clé là soit donc ça c'était pour la borne d'arcade c'était pas la bonne clé la vieille clé rouillée non je pense pas qu'on puisse je vais quand même essayer d'ouvrir simplement le coffre non c'est fermé la clé je ne sais plus je vérifie bien pourtant j'ai pas pris trop d'objets bon je vais me mettre ici je vais prendre Dave non lui il est enfermé donc je vais prendre oui bonjour Mickaël on va aller dehors voilà on va dans le souterrain et on va ouvrir cette vanne attention c'est dangereux on prend CID on descend ici on prend la radio on prend la petite clé là et on appuie pas sur ce bouton bon ça je zappe puisque c'est un réacteur nucléaire et si on appuie dessus il explose c'est pas très bien voilà on reprend Mickaël et on ferme cette vanne voilà ok donc là on a chopé euh bon voilà quelqu'un qui croyait qu'on avait chipoté ici mais c'est pas le cas donc euh on va essayer d'ouvrir la radio voilà comme ça on récupère des piles des piles des piles qu'on peut utiliser donc euh les piles dans euh là parce que j'ai été trop vite dans la lampe torche voilà euh alors la clé que je viens de récupérer c'est laquelle c'est une clé brillante euh je pense pas que ce soit celle-ci à quoi servait cette clé-ci utiliser la clé sur le coffre ça va pas l'air de marcher j'aurai essayé utiliser la clé non utiliser la clé non je vais utiliser toutes les clés non non et j'ai pas d'autre clé ok bon petit détail j'ai quand même oublié ça euh il faut utiliser le bocal ici dans la piscine pour le remplir c'est de l'eau radioactive euh voilà c'est toujours intéressant d'avoir un bocal d'eau radioactive sur soi alors on va remonter j'ai beau avoir fait le jeu récemment il y a quand même des trucs que que j'ai un peu oublié bon c'est pas très grave là j'ai une idée en tête je sais ce que je veux faire voilà je veux utiliser l'eau radioactive sur la plante carnivore voilà et ensuite je veux utiliser le pepsi sur la plante carnivore alors je sais pas pourquoi le pepsi ça la paralyse et maintenant on peut s'en servir comme d'un escalier pour arriver ici en haut euh voilà ce qu'on peut faire c'est éventuellement prendre ouais Mickaël ouais sauf que je vais devoir libérer euh je vais devoir libérer le copain d'Eve euh quoi que non on verra après euh je vais utiliser bon déjà je vais utiliser le télescope voilà ok je vais utiliser une pièce dans la machine dans la machine ici et je vais utiliser le bouton pour aller vers la droite ok utiliser ça ok on y a presque donc je vais utiliser une pièce voilà supplémentaire voilà et je clique sur le bouton de droite on utilise le truc et voilà on peut lire le code qui était en dessous du coffre au dessus de la chambre d'Edna donc c'est 1 0 2 9 ce que je vais faire c'est que je vais faire une sauvegarde euh sauver ça c'était mon ancien code donc c'est 1 0 2 9 voilà j'ai fait une sauvegarde et je comme ça ça m'évite de prendre des notes voilà ok ça c'est fait oui 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 alors donc maintenant l'idéal ce serait de rentrer dans sa chambre à elle pour aller au dessus donc on va utiliser Michael en sacrifice en fait quand on a Bernard ou Jeff on peut réparer le téléphone on a le numéro de la chambre d'Edna qui est indiqué dans la salle de bain on a besoin du robinet que j'ai récupéré dans le garage pour faire accéder la douche et déplacer la momie je peux le faire d'ailleurs pour ceux qui... voilà je vais aller le faire ceux qui s'intéressent de jouer un petit peu autrement comme on devrait en fait dans la salle de bain c'était là c'est ici on a un robinet quelque part ici oui c'est ça donc utiliser le robinet là utilisé voilà voilà et on a le numéro de la chambre d'Edna et donc Bernard peut réparer le téléphone et on peut faire des blagues au téléphone pour la faire sortir de sa chambre voilà quand on n'a pas Bernard ou Jeff on est obligé de jouer un petit peu avec des sacrifices sacrifice entre guillemets puisqu'on a vu qu'on sortait de la prison très facilement voilà je vais mettre Jeff ici je vais utiliser... non c'est pas Jeff c'est Seed Mickael pour entrer dans la chambre voilà un intrus bah oui on reprend Seed et on se dépêche donc c'était 1029 il me semble ouvrir 1029 ok prendre l'enveloppe alors surtout ne pas essayer de l'ouvrir tout de suite enfin ça dépend de de ce qu'on veut faire au final on peut on peut l'ouvrir mais alors on va devoir se passer de la compétence un petit peu de Seed on va redescendre je vais me faire griller évidemment alors tant qu'on y est je pense qu'on peut déjà ouvrir le cadenas ici utiliser voilà utiliser ça ici ouvrir voilà bon maintenant il nous manque le code mais on a déjà avancé un petit peu alors on va redemander à notre ami Dave de... quoique Seed je reviens sur Seed Seed a la porte, a la clé de cette porte donc utiliser je sais plus c'est laquelle c'est pas celle là c'est pas la clé argentée non plus parce que je sais où elle allait voilà comme ça on s'en fout on zappe comme ça on a ouvert la porte et ça reste ouvert voilà je vais aller allumer on va galérer encore pour retrouver l'interrupteur mais bon c'est pas grave utiliser ah bah non je veux juste vérifier ici que j'ai rien oublié ouvrir ça non c'est une boîte à fusibles en fait si on l'utilise ben voilà donc euh... ça m'embête pour les clés de la voiture je ne sais plus où elles... où est-ce qu'elles étaient alors qu'est-ce que j'ai ici qu'est-ce que je vais faire euh... oui euh... ok on va aller dans la cuisine on va utiliser euh... le robinet il y a la même énigme dans Timbleweed Park à un moment donné on va utiliser le bocal voilà pour le remplir d'eau bon ça on s'en fout on zappe voilà on peut éteindre le robinet euh... on va ouvrir le micro-ondes on va utiliser le bocal d'eau ici on va utiliser l'enveloppe voilà euh... fermer le micro-ondes et utiliser le micro-ondes ok ouvrir le micro-ondes et on reprend notre enveloppe donc je peux ouvrir l'enveloppe donc elle a déjà été ouverte ok il y avait quoi dedans ? un jeton c'est ça un jeton regardez c'est juste un jeton euh... pourquoi il fait noir ? pourquoi il fait noir ? ah oui c'est l'autre qui fait ses expériences j'espère qu'il va pas tout finir c'est bon c'est revenu c'est celui qui fait ses expériences euh... voilà ça veut dire qu'on avance dans l'aventure euh... alors on va remonter euh... là où il y avait la machine à écrire bah oui il n'y a pas de courant c'est dommage il est censé être ici en fait c'était cette pièce là euh... on va aller là-bas voilà voilà on va utiliser euh... l'enveloppe sur la machine à écrire et on écrit l'adresse de l'éditeur qu'on a vu à la télé tout à l'heure voilà ça c'est fait oui... elle rote beaucoup cette plante euh... ça on s'en fout voilà voilà on va venir ici euh... on va utiliser... bon on doit ouvrir la boîte aux lettres utiliser l'enveloppe dans la boîte aux lettres fermer la boîte aux lettres et utiliser le petit fanion voilà euh... je vais sacrifier une fois encore enfin sacrifier entre guillemets euh... Dave je vais venir le mettre près de... près de la boîte aux lettres pour récupérer le courrier après ok ok alors le truc qui me manque maintenant ça m'embête un petit peu ce sont les clés de la voiture euh... je me rappelle plus de... ah... il a déjà reçu le courrier donc ça c'est vachement bien on va laisser passer celle-là c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti on va faire chercher ah... on sonne donc on prend Dave euh... ouvrir ma boîte aux lettres prendre le courrier ok et on va regarder c'est un contrat et on peut donc aller le donner à la tentacule verte un petit bug là j'ai déjà eu ça je sais pas pourquoi ah... je crois que je sais où elle est la clé elle est ici dans cette pièce-ci j'ai pas regardé au départ donc on va donner euh... le contrat à la tentacule donc là il est content il va passer à MTV et tout et la clé est ici voilà je galérais depuis tout à l'heure elle était là depuis le début bon c'est pas très grave euh... Sid où est-ce qu'il est ? ok il est dans cette pièce-ci on va le mettre là et lui il va le rejoindre donnez la clé à Sid voilà et donc Sid il va aller euh... là où il y a la voiture le bocal doux j'ai laissé là parce qu'on en a plus besoin alors j'aurais pu mettre l'hamster aussi dans le micro-ondes mais ces trois personnages-là refuseront de le faire je pense qu'il y a que Bernard qui fait ça je suis pas sûr de moi euh... utiliser la clé sur le coffre prendre les outils ok maintenant on a les outils j'espère qu'il bricole quand même un petit peu Sid on verra bien et on va aller donc euh... dans la pièce qui était au-dessus de la plante carnivore voilà 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 c'était ici ? non c'était pas ici c'est la pièce d'accord le problème c'est qu'il faut couper le courant pour pouvoir réparer ça donc euh... on va utiliser Michael on va utiliser ça ok on va utiliser la lampe de poche et on va utiliser les outils ici voilà c'est réparé on reprend Michael et on utilise ça si on coupe le courant trop longtemps la maison explose hein c'est un problème de surchauffement du réacteur nucléaire c'est pas évident de se chauffer avec ça voilà mais là c'est réparé donc je peux redescendre il y a plus de soucis on va retourner voir dans la salle des machines la salle d'arcade maintenant il y a du courant normalement donc euh... je dois pouvoir aller utiliser ce jeton dans la machine il faut regarder le top score donc c'est 3.3.0.1 voilà je vais refaire une sauvegarde sauvegarder 3.3.0.1 ok voilà comme ça c'est noté donc on a par exemple Michael qui est là qui peut ouvrir cette porte en tapant 3.3.0.1 voilà à l'heure de rien on avance par contre je vais pas y aller avec lui parce qu'il a rien sur lui donc euh... on va y aller avec Sid non je vais mettre Sid bon je vais mettre Sid ici Dave il va être gentil il va il va il va il va où est-ce qu'il est poussé ? il est là poussé ça ok je vais éviter peut-être de m'encombrer de trop de trucs donc je vais donner ça à Michael je vais donner l'éponge je vais donner ça je vais donner ça je pense que j'en aurais besoin donner 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 euh... la clé jaune c'est la clé de la voiture je pense bon déjà je vais utiliser la lampe torche pour l'éteindre voilà même si c'est pas grave on en a plus besoin euh... je disais donner ça donner la radio euh... la carte magnétique on la garde on va donner la clé là on va donner cette clé là euh... on va donner ça c'est pas nécessaire hein mais bon euh... comme ça j'ai vraiment le strict minimum sûrement je pense que je n'ai besoin que de ça pour euh... pour finir je me trompe peut-être mais de toute façon je viens de faire une sauvegarde la sauvegarde d'ailleurs c'était combien ? 3-3-0-1 3-3-0-1 de toute façon j'ai dû ouvrir la porte allez on tente le coup voilà on attend et il devrait y avoir soit aide soit la tentacule verte qui intervient en fonction de ce qu'on a fait comme là on est quand même ok pour deux choses on a fait le groupe de musique avec Sid et on a fait euh... donc là c'est le... le groupe de musique qui intervient et on a fait les photos avec Michael donc de toute façon on était sûr de passer voilà moi j'ai envie de tenter un truc moi je leur propose une nouvelle sauvegarde sauvegarder ici ok j'ai envie on va voir hein parce que je l'ai pas encore tenté je ne sais pas si ça marche sur PC de prendre la tentacule euh la tentacule le météorite et d'aller le donner euh... la plante carnivore je sais pas si c'est possible j'ai envie de tester ça il programme l'autodestruction du machin bah bon c'est pas grave qu'il a déjà un coup de journée mais aussi il va tout faire péter bah bon c'est pas grave il va tout faire péter il est content ah 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 et là nous on est des ouf on est venu et là nous on a de l'air . On va utiliser ça, c'est prendre ça, utiliser ça ici, utiliser ça, voilà, là il a retrouvé ses esprits, il est plus sous l'emprise de la météorite, il n'arrive pas à arrêter le machin, mais... Je vais prendre le météorite, mais je vais venir par ici, j'espère que j'aurai le temps avant que ça n'explose, ah zut, c'est fermé, on ne sait plus, bon bah tant pis, du coup j'ai perdu du temps, vraiment dans une version, il me semble qu'en Amiga on savait, Donc utiliser le météorite dans le coffre, et utiliser la clé, comment ça, tu peux pas, utiliser la clé sur la voiture, bon bah voilà, on vient de faire une des fins possibles, On a mis un petit peu moins d'une heure, faut dire que j'ai un peu traîné en rond le fait que j'avais complètement zappé et qu'il y avait la clé de la voiture dans la chambre de la tentacule dès le début, Mais bon, on a quand même fini le jeu, enfin non j'ai terminé le jeu après tout, merde, c'est moi ! Voilà, donc sur ce, on va regarder la fin, mais je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, un bon amusement, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! En fait là, la fin, elle est déjà finie, il nous dit de faire effuite pour recommencer, voilà, c'est terminé, si vous voulez que je fasse la fin avec quelqu'un d'autre, n'hésitez pas, je peux toujours la faire, voilà, sur ce, je vous souhaite, bah je l'ai déjà dit, allez, salut ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !